Bonjour à vous, alors on se retrouve cette fois pas pour une vidéo sur la santé naturelle, sur un exposé, sur une conférence filmée ou une intervention, mais plutôt avec la casquette d'éditeur pour vous présenter un livre qui est diffusé par la maison d'édition Exuvi de Roger Lemadec, qui s'appelle Un esprit saint dans un corps saint, que j'ai le plaisir d'éditer avec la maison d'édition pour la première fois en exclusivité puisque c'est un livre qui a été auto-édité une deuxième fois et qui n'a pas de diffusion sur internet qui était distribuée par Roger lui-même à ses proches et donc ça me tenait à coeur, compte tenu de la qualité de son ouvrage, de le diffuser plus largement. Alors Roger c'est quelqu'un avec qui j'échange depuis quelques temps au téléphone avant qu'il n'ait pu intervenir dans mon film Le jeûne à la croisée des chemins, un témoignage que j'ai voulu puisque c'est quelqu'un qui a fait partie de manière importante de l'histoire de l'hygiénisme français en tant que seconde vague. Et puis dans ce livre là, il a synthétisé toutes ses connaissances, ses expériences, que ce soit sur l'alimentation, le jeûne et la physiologie on va dire hygiéniste. Alors pourquoi j'avais souhaité qu'il soit présent dans le film Le jeûne à la croisée des chemins ? Et bien déjà parce que c'était quelqu'un de passionné, qui est assez passionnant à écouter, qui est une grande connaissance d'observateur du jeûne. Et puis il avait la particularité de combiner le fait pas si particulier, pas si commun, d'avoir été formé à la fois par Désiré Mairien principalement, mais aussi d'avoir côtoyé de manière assez proche Albert Mosséry. Donc ce sont les deux grands noms de l'hygiénisme français. Donc il a jeûné plusieurs fois chez Albert Mosséry sur des jeûnes longs. Et il a côtoyé amicalement Désiré Mairien pendant près de 40 ans. Donc ça lui a permis d'aller dans le centre Nature et Vie en Bretagne, d'observer des jeûneurs, d'en accompagner lui-même et de faire beaucoup de salons, de conférences en compagnie de Désiré. Et puis de cumuler du savoir, de l'expertise. Et puis lui d'avoir 40 ans de recul de pratique hygiéniste. Donc l'hygiénisme de la première vague, c'est plutôt les années, fin des années 50, début des années 60 en France. Donc essentiellement Gérard Nizet, André Passebec, et donc Albert Mosséry, puis Désiré Mairien. Et puis 15-20 ans après, il y a eu une deuxième vague, dont Roger Lemadec a fait partie et a pu capter l'expérience de ces deux grands noms de l'hygiénisme français. Donc son livre, c'est vraiment un cumul d'expériences et on va dire, c'est toujours mieux d'aller vers les personnes, vers les ressources qui ont accumulé du savoir, qui ont observé dans différentes conditions, pour pouvoir creuser son sillon soi-même. Alors il y a aussi le fait que Roger cumule une expérience de vie assez particulière, qui est un peu semblable à celle de Désiré d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne parlait que breton jusqu'à l'âge de 12 ans, donc il était pour ainsi dire analphabète. Et à cette période-là, il était également dans un centre de paralytique. Donc c'est-à-dire qu'il avait une santé extrêmement dégradée. On ne donnait pas cher de lui. Enfin en tant qu'humain, on va dire, jeune adolescent, d'être analphabète et paralytique dans les années 60, on partait avec un handicap assez lourd parce qu'on n'avait pas autant de prise en charge. Et puis il y avait eu cette phrase assez assez forte durant l'interview que j'ai réalisée chez lui vers Nantes pour le film où il m'a dit les larmes aux yeux, j'ai eu la chance de tomber malade. Alors qu'il évoquait cette expérience de paralytique. Et derrière cette phrase-là, il a rajouté « sinon je n'aurais pas fait ce que j'ai fait ». Sous-entendu, je n'aurais pas fait toutes ces recherches, je ne me serais pas battu contre une forme de fatalité, je n'aurais pas investigué les milieux de la santé naturelle, je n'aurais pas investigué l'hygiénisme, je n'aurais pas jeûné. Et surtout, je n'aurais pas eu l'espoir en moi que la situation sanitaire de beaucoup de personnes dont on disait « c'est comme ça, c'est fini, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de guérison possible », de se battre pour faire connaître la formation hygiéniste, puisqu'il n'a pas pratiqué professionnellement l'hygiénisme, mais vraiment il l'a fait bénévolement avec cœur. Et ça, c'était un moment assez fort de l'interview que je n'ai pas gardé au montage, parce que faire un montage avec, pour info, c'était 60 heures de rush qu'on danse en une heure et demie, on doit faire des sacrifices pour la cohérence. Peut-être que je le diffuserai un autre jour sur YouTube ou d'autres plateformes. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose d'assez poignant, puis on sentait que c'était un moment pivot de sa vie d'avoir été confronté à la fatalité de la maladie, et à un moment donné, de s'en sortir. Alors de s'en sortir, je dirais, au niveau sanitaire, puisqu'il fonctionne très bien, il a plus de 85 ans maintenant et il va très bien. Et donc c'est en meilleur état qu'à 12 ans. Et puis, il est devenu, en partant un alphabète, PDG de Pentashop, qui était quand même une énorme entreprise. Donc c'est quelqu'un qui a su sortir de sa condition sociale, intellectuelle et sanitaire, et puis qui a eu envie de transmettre son message-là. Donc ce livre-là, Un esprit sain dans un corps sain, La vraie nourriture de l'homme, comme son sous-titre l'indite, c'est un condensé d'expériences de vie à travers son parcours personnel, mais surtout le parcours de ce qu'il a pu observer en tant qu'accompagnateur de jeûne, en tant que conseiller alimentaire hygiéniste, et puis à travers tout ce qu'il a pu voir, notamment sur la respiration, il a beaucoup insisté sur la respiration. Et donc il a voulu faire un manuel pratique, qui condense un petit peu l'oeuvre de ce qu'il a fait dans toute sa vie, c'est-à-dire de guérir et d'avoir une santé radieuse. Alors pour ça, comme je le disais, il a beaucoup accompagné l'association Nature et Vie de Désir et Mairien, qui fête d'ailleurs ses 50 ans au mois de janvier, puisqu'elle a été fondée au mois de janvier, je crois, le 20 janvier 1970. Donc avec Nature et Vie, il a fait des salons, des conférences, des 180 ans de jeûne, et donc il a fini en rédigeant ce livre sur une première formule qui a été épuisée, et puis ensuite il l'a réédité à cône d'auteur à quelques 500 exemplaires ou à peine moins. Et donc la deuxième édition de cette auto-édition, je suis ravi de la proposer aujourd'hui avec Exuvi, puisqu'on s'est trouvé beaucoup d'affinités avec Roger, et moi je lui disais « mais c'est pas possible que ce livre-là reste dans les cartons ». Alors évidemment à 85 ans, lui, Internet, ça lui passe au-dessus, et puis le fait de vouloir sortir les livres des cartons pour en faire la promotion, entre guillemets, ça l'intéresse pas. Mais pour moi, que ce savoir-là, que cette expérience accumulée part en poussière, c'était assez peu admissible. Donc je suis vraiment ravi de le proposer en exclusivité à travers Exuvi, et ça constitue vraiment un manuel pratique d'hygiénisme. Souvent l'hygiénisme peut être décrit de manière très théorique, avec la physiologie, les tableaux comparatifs, les associations alimentaires, les combinaisons, etc. Là, bien sûr, il y a tout ça, mais il y a surtout beaucoup d'expériences de vie, et puis des petits chapitres pour qu'on puisse aller picorer de manière très opportuniste, et puis que ça soit accessible à tout le monde. Il a vraiment écrit ce livre-là, Roger, pour que ça soit un manuel familial. Alors, c'est une nouveauté, mais à la fois une redécouverte, cette réédition, et puis pour beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes sont passées à côté, et c'est en correspondance avec ce que veut faire Exuvi, c'est-à-dire la transmission pédagogique transgénérationnelle, pour que ça bénéficie au plus grand nombre. Alors, la couverture, la quatrième couverture, elle est intéressante, je vais la lire, parce que ça montre l'intention de son auteur. Donc, lorsque la santé est détériorée, il n'existe qu'un seul moyen pour la retrouver, c'est la suppression des causes qui ont affaibli les fonctions vitales de l'organisme. Les facteurs de santé, la nourriture spécifique, le repos, le sommeil, la diète, le jeûne, l'air pur, le soleil, la relaxation et la pensée positive, etc. sont les facteurs de santé. L'esprit sain dans un corps sain n'est pas une illusion, nous devons nous-mêmes trouver les moyens psychiques et physiques pour retrouver et conserver la santé. Donc, je pense que c'est un hymne à la santé holistique, à la vraie prise en charge avec tous les facteurs naturels de santé qui ont été cités, incluant la pensée positive et la respiration, qui sont souvent mises de côté parce qu'un petit peu invisibles, mais lui, il accorde une extrême importance. Roger, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur sa condition, sur la considération du monde. Et quand je parle du jeûne avec lui, il met toujours deux choses en avant, le repos et la qualité de la respiration. Et dès le départ, on voit que c'est quelqu'un qui a réfléchi sur l'ensemble des composantes de l'individu et c'est ce qui fait la richesse de son livre. Donc, un guide pratique avec une approche globale, que ce soit sur l'alimentation, bien sûr, le repos, le jeûne, la respiration, le soleil, l'équilibre physique et je dirais l'équilibre psychique aussi. Alors, de manière très pratique pour l'alimentation, il revient sur les aliments détaillés, catégorie par catégorie, les céréales, les légumineuses, les macronutriments, les micronutriments, les associations, les combinaisons alimentaires, mais aussi les assaisonnements, les épices, les boissons. Enfin, il essaie d'être pratique, de vulgariser dans le bon sens du terme et d'être pédagogue dans le sens où chacun, même en n'ayant aucun prérequis sur la santé naturelle, puisse s'accaparer de cet ouvrage et entendre ce sous-propos. Alors, dans ce sens-là, il a aussi inclus des menus types, des recettes sur une semaine globale, matin, midi, soir, voilà, donc ça fait une vingtaine de menus différents pour qu'on puisse débuter dans l'hygiénisme avec des infos théoriques sur ce que c'est que l'hygiène vitale, mais aussi tout de suite se lancer dans l'expérience au quotidien. Alors, quand on lit, on ressent très clairement l'influence de Désir et Mérien, à qui le livre est dédié d'ailleurs, dans la première page, et puis aussi celle de Mosseri, parce que même s'ils étaient les deux hygiénistes, il y avait quand même une différence entre les deux, les deux avaient leur très grand intérêt, et lui s'est mis un petit peu à chemin entre les deux en rajoutant vraiment un côté pratique que les deux, des fois, négligés, parce que c'était des chercheurs, des hérités biologistes, et c'était des gens qui œuvraient pour la recherche et pour la compréhension cellulaire, et même s'il y avait dans le volume 2, par exemple, des combinaisons alimentaires de Désir et Mérien chez Lanor, il y a une grande part qui était faite au menu, on va dire, dans sa littérature, dans sa proposition à lui, c'était plutôt la recherche fondamentale. Et ce livre-là, il s'inscrit vraiment comme un manuel pratique. Alors, pour être formel, c'est un livre qui fait 224 pages, et qui est originellement proposé à 19 euros, l'app sur Exuvi, eh bien, on le propose à 12 euros. C'est vraiment de, je dirais, une œuvre de salubrité publique qu'on essaye de faire en partenariat avec Roger pour diffuser les idées hygiénistes, qui ne sont pas ses idées, qui ne sont pas celles de Désir et qui ne sont pas celles d'Albert Mosseri, qui sont celles de la population toute entière, qui sont celles de l'humanité, je dirais, du bien vivre correctement en accord avec les lois de la nature. Alors, pour avoir plus de détails, la biographie de Roger, le descriptif du livre et toutes les informations et quelques pages à déguster, eh bien, il y a un lien qui se trouve en dessous de la vidéo, et vous pouvez accéder au site internet d'Exuvi, donc exuvi.fr, et retrouver toutes les informations sur ce livre, voilà, qui, pour moi, s'inscrit pleinement dans l'esprit de la maison d'édition, dans le sens où c'est une proposition intelligente, positive, complète, qui n'est pas excluante, mais qui est incluante, et qui part de l'intention de rééquilibrer l'homme sur tous ses aspects, à travers le schéma que propose la nature, c'est-à-dire de vivre en accord avec des principes fondamentaux qui ont été rédigés bien avant que l'homme apparaisse sur Terre, et puis que tous les déséquilibres intellectuels tous les désordres qui peuvent être mis en place par l'homme peuvent se corriger grâce à cette merveille de la nature, grâce à cette merveille du corps humain, et donc je vous invite à découvrir grandement les principes théoriques et surtout pratiques que prône Roger dans ce livre et avec lesquels je suis en plein accord. Merci à vous pour votre attention, et à très bientôt pour de nouvelles informations sur la maison d'édition Exuvi. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.